Jude Bellingham et une soixantaine de médias internationaux ont été invités pour rencontrer la star du football mondial actuel. What are you from ? Italie. Colombie. Japon. Je viens d'Afrique du Sud, mais je vis et travaille en Angleterre. Son aura est devenue mondiale, sa célébration emblématique. Rare dans les médias, Bellingham fait le point sur son ascension. J'aime penser que je continue de grandir, de me développer, d'apprendre. J'essaye de m'améliorer chaque jour et repousser mes limites. Son enchaînement sur son 16e but de la saison le confirme. À Madrid, l'élégance balle au pied de Jude Bellingham rappelle celle d'une légende, son modèle, l'homme au numéro 5 dans le dos avant lui. Zidane a été l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Je regarde des compiles de lui, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je marche sur ses traces en portant son numéro. Mon but préféré de Zidane, c'est celui contre l'Hiverkusen en finale de Ligue des Champions. À notre micro, Zinedine Zidane promettait à l'enfant de Birmingham un bel avenir. C'est un joueur important, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui est prêt pour jouer à Madrid. Le numéro, bon voilà, c'est sympa. J'espère qu'il va faire une belle carrière. Adoubé par les plus grands. Va y aller pour Bellingham. Bellingham ! Bellingham ! Je crois que les dernières saisons, j'ai marqué pas mal de buts. L'année dernière, 14. J'ai déjà battu ce record. Ce n'est pas naturel pour moi de marquer autant. Et je prends beaucoup de responsabilités grâce à mes nouveaux coéquipiers. Quand je suis libre, je suis pas mal dangereux. Arrivée de Dortmund contre 105 millions d'euros. Le meilleur buteur de Liga impressionne le monde entier, à commencer par ceux qui le côtoient tous les jours. Moi, ce qui me surprend, c'est que je ne sais pas comment il fait pour tout le temps rester dans la surface comme ça. Il marquerait énormément de buts. Il nous aide énormément au club. Moi, je suis très content pour lui. C'est top d'avoir un joueur comme lui parce qu'il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Franchement, chapeau à lui. Bellingham, c'est un cadeau pour le football. Début décembre, il remporte le trophée du meilleur joueur européen. Deux mois de 21 ans. Les dernières années, j'étais frustré. J'ai terminé deux fois second. J'ai essayé de repousser mes limites et de marquer encore plus de buts. Deuxième, c'était pas assez. Il fallait que je sois premier. Héritier de Zidane à Madrid, successeur de Beckham en Angleterre, Bellingham et ses deux buts en 27 sélections portent sur lui les espoirs de tout un peuple mettre fin en juin prochain à 58 ans d'absence de trophée. Avoir un tel impact à cet âge, de montrer tant de maturité, mais aussi d'humilité, nous avons de la chance de l'avoir. J'espère faire vivre de grands moments à mes équipes. 20 ans et déjà tout d'un grand, l'étoile Bellingham n'a pas fini de briller. 20 ans seulement et nouveau joyau du foot mondial. Il vous bluffe, Jude Bellingham. À titre d'exemple, Zizou est arrivé à 29 ans en Réal. Donc lui, il a 20 ans. C'est déjà un taulier dans cette équipe. Il a une aura, un charisme incroyable, une sérénité dans ses propos. Il est même dans le jeu, étonnant par sa capacité à marquer autant de buts cette saison. Alors c'est véritablement une icône, une icône du football mondial à 20 ans. C'est très étonnant d'être aussi mature. Mais aujourd'hui, par exemple, un Zahir Emery au Paris Saint-Germain a cette maturité alors qu'il est très très jeune. Et lui, c'est pareil avec le Real, si ce n'est qu'il joue au Real Madrid. Et c'est ça toute la différence. Et Bellingham qui sera à l'Euro avec l'Angleterre. Début de la compétition dans six mois. Et les Bleus, quant à eux, ont trouvé leur camp de base. Toutes les légendes du foot font les éloges de Jude Bellingham. Est-ce que Jude Bellingham va remporter le ballon d'or ? Est-ce que c'est un joueur ? Est-ce que c'est le grand favori pour remporter le ballon d'or ? Alors toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jude Bellingham. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc si tu n'intéresses pas à la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo, si c'est pour ne pas. Alors, est-ce que Jude Bellingham doit remporter le ballon d'or ? Est-ce que Jude Bellingham, c'est le grand favori pour remporter le ballon d'or ? Déjà, je rappelle ses stats. Il a 13 buts en 15 matchs. Écoutez bien les amis, 13 buts en 15 matchs. On parlait là d'un milieu de terrain. C'est un milieu, hein. Un milieu qui m'avait 13 buts en 15 matchs. C'est incroyable. Soit un ratio de 0,87 buts par match. 0,87 buts par match. Soit environ 1 but, presque 1 but par match. Il est devant les mecs comme le Maillora de Retafé. Maillora a 12 buts entre Deceja. 12 buts. Antoine Griezmann a 11 buts entre Deceja. Donc, il est devant Antoine Griezmann qui est avant-centre. Antoine Griezmann, c'est un avant-centre, les gars. Il est devant Antoine Griezmann. Sanji Long, c'est le talent du joueur. Sanji Long, c'est le talent du joueur. Et de ce qu'il est milieu de terrain. Milieu. Un milieu qui marque environ. Qui marque environ 13 buts seulement en Liga. Je ne parle même pas en LDC. Je ne parle même pas en LDC. Il faut aussi souligner le travail de Kalouan Djordje. C'est Kalouan Djordje qui l'a repositionné très haut. Kalouan Djordje a vu en lui un mécapable de se projeter et marquer des buts. Ce ne sont pas tous les entraîneurs qui ont ces facultés à savoir lier un joueur, à savoir maîtriser la qualité d'un joueur. Tous les entraîneurs n'ont pas ces qualités-là. Mais Kalouan Djordje, il a fait faculté à sanctifier le talent d'un joueur. Il a fait avec Vinicius. Rappelez-vous, il était maladeur devant les buts. Vinicius était maladeur devant les buts. Si Vinicius a su travailler son efficacité, si Vinicius a su être à droite devant les buts, c'est aussi en grande partie grâce à Kalouan Djordje. C'est aussi en grande partie grâce à Kalouan Djordje. Donc moi, je pense que Kalouan Djordje a beaucoup fait du bien. Non seulement à Vinicius, mais aussi à Jude Bélingame. Je ne dis pas que Jude Bélingame ne marquait pas les buts. A tout le monde, il a fini avec, je pense, 13 ou 14 buts. Il est sorti même MVP de la Bundesliga. Meilleur jeu de la Bundesliga. Ce que je dis ici, c'est que Kalouan Djordje a élargé sa palette. Sa palette de jeu. Aujourd'hui, il est monstrueux, monstrueux, il est monstrueux. Kalouan Djordje est parti, il n'y a plus Kalouan Djordje. Mais il a tellement parlé l'absence de Kalouan Djordje. Au moins pour l'instant, qu'on ne ressent même pas l'absence de Kalouan Djordje. Tu ne peux un peu imaginer que le Réa joue s'en oeuf. Tellement, c'est tellement bien comblé que ça ne se ressent pas. Jude Bélingame, franchement, il est très très fort. C'est très fort. 13 buts en 15 matchs pour un milieu, c'est très très fort. Généralement, les milieux tournent autour de 5 buts, 6 buts, 7 buts. 5 buts, 6 buts, 7 buts. Parfois même 3 buts. Mais le mec est déjà 13 buts en 15 matchs. C'est énormissime. Maintenant, est-ce qu'il peut remborder le bandeau actuellement pour moi? C'est le grand favori pour pouvoir remborder le bandeau. Pour moi, c'est le grand favori. Il est devant Kylian Mbappé. Je ne parle même pas de Harry Allen qui est vraiment dans le jeu actuellement. Allen est dans le jeu actuellement. Donc, pour moi, il est devant Kylian Mbappé. Et en plus, il joue au Réal. Vous savez que le Réal est très fort pour faire la promotion d'un jeu sur le bandeau. Le Réal est très fort pour faire la promotion d'un jeu. Donc, je pense que si le Réal remporte la Liga et que le Réal de Madrid va peut-être l'un en Ligue des Champions, c'est Jude Bélingam qui sera ballon d'or. À mon avis, à moins que Hélien Allen remporte une seconde Liga des Champions en ayant les mêmes stats qu'il a eu la saison dernière. Sinon, moi, je vois Jude Bélingam pour l'instant. Après, Kylian Mbappé, il suffit qu'il remporte le Réal. Si il remporte le Réal, pour moi, le débat est plié avec ce Kylian qui sera ballon d'or. Si il remporte le Réal avec l'équipe de France, pour que le débat est clos, même si Jude Bélingam marquera sans but avec le Réal, il ne sera pas ballon d'or. Tant que Kylian aura remporté le Réal avec l'équipe de France. Donc, ça va aussi ce jour à l'Euro. L'équipe qui va remporter le Réal entre la France et l'Angleterre, Jude Bélingam s'il remporte le Réal, pour moi, celui de Baye Pierre, il sera ballon d'or. Si l'équipe de France remporte le Réal, c'est Kylian qui sera ballon d'or. Elle est allant d'or prier que ni la France, ni l'Angleterre remportent l'Euro comme ça. Lui, il performe avec City pour dévancer les deux autres. Mais sinon, actuellement, je vois Jude Bélingam, le grand favori pour pouvoir remporter le Réal, il est tellement monstrueux. Il est monstrueux. Après, partagez-moi de votre préfet et commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artirer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je vous suis aussi à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.